Ça fait moins de 24 heures que le lancement a eu lieu. Comment tu te sens après cette journée folle-là? Ah, mon Dieu! Hier et aujourd'hui, en fait, ça a vraiment été des montagnes russes d'émotions. Je suis passée par tous les sentiments humains. Hier, j'étais zen, au fond. Quand je suis arrivée dans la salle, je me suis promenée partout. J'ai fait le tour, je suis allée sur la scène. Même deux minutes avant le spectacle, je suis comme, il n'y a pas de problème. Je prends mon micro, j'embarque, je vais me placer. J'étais comme vraiment en pleine possession de mes moyens. Je me mets le micro, puis je me lève la tête, puis je vois le monde. C'est comme toute ma préparation mentale a pris le bord. Là, tout d'un coup, c'est comme si c'était mon premier spectacle, c'était mon premier lancement. Je n'avais jamais vécu ça. Je me sentais vraiment comme une débutante. Puis je n'avais jamais vu ça, moi, autant de monde dans un lancement. Ça m'a vraiment pris de court. Deux minutes avant le show, je disais, il va-tu avoir du monde, tu penses? Il y a des gens dans la salle, je ne les entends pas. C'était vraiment une performance vraie, je pense, avec des vraies émotions. Je ne pense pas que c'était le show du siècle, mais c'était quelque chose de senti. Parlons-en des gens qui se sont déplacés pour ton lancement. Moi non plus, je n'ai jamais vu autant de monde pour un lancement. Et surtout, beaucoup, beaucoup de monde du public. avec plusieurs de tes fans également, qui étaient très, très, très bruyants. Puisqu'on t'attendait avec impatience, évidemment. Pour qui tu chantes dans un lancement? Tu chantes pour les fans, tu chantes pour le public, pour les médias, pour tes amis, pour ta famille, pour ton chum, tes musiciens. Comment ça se passe dans ta tête de gérer tout ça? Je chante pour les gens qui aiment ce que je fais, point. Que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit du public, que ce soit des médias. Moi, je fais de la musique parce que c'est ma passion. Puis je veux la transmettre aux gens qui aiment ça. Il va toujours y avoir des gens qui n'aiment pas ça. Il va y avoir des fans, il y a des gens qui ne m'aimeront pas. Puis c'est correct. Puis je vis vraiment très bien avec ça. Mais moi, quand je suis sur scène, je me concentre vraiment sur les vrais de vrais. Tes chansons sur le nouvel album, 12 chansons au complet. Comment s'est passée la sélection pour ce que tu allais faire au lancement, ce que tu allais laisser de côté pour la soirée d'hier soir? Ah, c'était difficile. C'était vraiment difficile parce qu'il y a plusieurs chansons vraiment différentes sur l'album. Puis on se dit « Ah, est-ce qu'on met une balade? » Ah, non, pas nécessairement une balade. Mais qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met des chansons qui sont un peu plus électro? Parce qu'il y en a des plus électro, il y en a des plus rock aussi. Il y en a qui c'est le parfait mélange des deux. Donc ça a été vraiment difficile. Puis je les aime, les chansons en plus. J'ai de la misère à m'en départir. Mais en bout de ligne, je pense qu'on a fait un bon choix. Je voulais que ça déménage, je voulais que ça soit rock, puis ça fasse bouger les gens. Puis en tout cas, hier, ça avait l'air de bouger en même. Oui, oui, oui. Parlons donc de ce nouveau look. Marumé, tu es magnifique. Tout le monde te l'a dit, ça te va super bien. J'ai vraiment l'impression que tout te fait bien. Est-ce que toi, tu as une préférence dans les looks que tu as eus jusqu'à présent? Puis pourquoi avoir choisi le noir foncé comme ça? Bien, je pense que cette couleur-là, c'est ma préférée de toutes les couleurs que j'ai essayé. J'aimais ça le blond aussi, puis j'ai vécu tellement longtemps avec le blond que pour moi, c'est comme une deuxième peau. Mais cette couleur-là, je trouve que ça va bien avec ma personnalité. Puis en écrivant l'album, je me voyais en brune. Il y avait comme une intensité sur l'album. Même dans les balades, les chansons plus mollos, il y avait comme des émotions fortes. Puis j'étais comme, ah, il me semble que le noir, le brun foncé, ça va bien avec ça. Puis ce n'était pas très réfléchi. C'était comme, je me suis levée un matin, je suis allée chez le coiffeur. J'en ai parlé à David D'Amour, mon coiffeur. Puis ils m'ont montré des vidéos, des photos, lui, sa vision de mon album, tout ça. Puis on a décidé de faire le changement. Puis honnêtement, je ne pensais pas que ça allait attirer autant d'attention que ça. Moi, quand je l'ai fait, en tout cas, je me disais, bon, écoute, j'ai changé de couleur trois fois dans la dernière année. Mais c'est vrai qu'à la fin, on a essayé de garder le buzz longtemps. Puis là, je me suis mis ma perruque, puis la tuque, puis tout le kit. Ça fait que mon album, c'était presque rendu un secret d'État. Puis qu'est-ce que tu as fait en arrivant chez toi après le lancement hier? Est-ce que tu étais assez fatiguée pour aller te coucher? Ou tu étais remplie d'adrénaline encore? Comment ça se passe quand tu reviens à la maison? Puis, mon Dieu, c'est fait, là. Puis tu as tellement attendu longtemps pour ça. Écoute, bien, moi, j'aime ça tenter le pouls. J'aime ça aller voir sur le terrain, est-ce que les gens ont aimé ça? Sur mon site Internet aussi, parce que c'est diffusé sur mon site. Puis j'ai fait le tour, puis c'est le fun. Ça fait du bien de savoir que les gens ont aimé ça. Puis les gens qui ont moins aimé ça, pourquoi ils ont moins aimé ça? Donc, non, moi, j'ai vraiment, vraiment trippé. Puis la réaction était super positive. Puis après ça, j'ai essayé de dormir, mais je n'ai pas dormi avant deux heures du matin. Sous-titrage ST' 501